Salut à tous, bienvenue encore une fois pour la 60ème fois, je sais pas si c'est la 20ème vidéo de la journée Mais en tout cas, le cap pas cap n'est toujours pas fini Je sais pas à combien de vidéos on est, encore une fois je le répète Et on est dans une petite course en F1 les gars Moi j'ai une question Ouais C'est est-ce que t'en as pas marre de faire ton intro Bah ça commence à faire beaucoup quoi, ça commence à faire beaucoup C'est vrai que là au bout d'un moment je vais dire C'est chaud D'ailleurs vous pouvez parler les gars, vous pouvez vous présenter Bonsoir tout le monde Bonsoir à tous Ils sont timides aujourd'hui J'ai une petite question à vous poser Ouais C'est quoi la pire connerie que vous avez fait en cours ? La pire ? On va commencer par Costa Bah moi c'est l'extincteur, je pense que tout le monde connait C'est à dire ? Dès qu'il y a plus personne, voilà un coi Petit lavage de classe, tranquille Et après suivi d'une expulsion Et retour à la maison Donc voilà Bah explique-nous comment ça s'est passé Et bah voilà donc c'était avec des collègues Bon ça date, c'était en 5ème Bon j'ai pas fait après beaucoup Et donc je sais pas, bah tu vois les cours étaient finis C'était la pause quoi, tu vois à 10h30 tu as la pause et tout Et du coup tu sais les profs il y en a ils restent dans les salles Et t'en a ils partent Et bah elle elle est partie Et à côté de salles il y a des extincteurs Et bah du coup on a pris l'extincteur Et on a lavé la classe quoi Je trouvais qu'elle avait besoin d'une petite beauté Donc on lui a fait une petite beauté quoi Et quand le pire c'était la réaction Quand on est remonté tu sais Quand ils savent pas et les autres Et que tu vois surtout la prof Quand elle voit la réaction de la classe Dans l'état où elle est Elle a pété les peaux Ou plein de mousse qui coule encore Sur les murs, sur les sièges C'est vrai qu'elle a pété les peaux quoi Et du coup Bien sûr quand La sanction arrive Et que les autres voient que ça peut risquer jusqu'à l'expulsion Bah ils ont balance Ah ouais Ils t'ont balance J'ai assumé les conséquences Et je peux vous dire que Ça m'a valu De changer de collège Voilà C'est tout Pour ça Tout ça pour un escritor Alors Abou Abou vas-y C'est grave quand même Abou je sais pas si il fait des conneries en cours lui Ça se voit que c'est un élève sérieux C'est vrai Je suis sérieux Bah normal Il n'y a pas de méga conneries C'est à dire Sauf que je Je dirais peut-être que j'ai harcelé un mec jusqu'au suicide Non je rigole Ah ouais Non mais tu nous conneries de la paix en cours par exemple Euh Attends Je repense à ce qu'il a dit C'est un fou Je sais pas Une grosse connerie J'en avais pas franchement beaucoup Il n'y a pas une connerie Tu te rappelles ? Mais une petite Je sais pas Il y a des élèves sérieux Il y a un moment On a changé de principal De directeur d'école Tu vois Ouais C'était au lycée Et il me saoulait Donc j'ai utilisé le prétexte quand je joue au foot Et je l'ai mis à une grosse pointe dans sa gueule Tu l'as tapé quoi Ouais globalement quoi Je l'ai éclaté ses lunettes Il a déjà en rajouté d'autres et tout Oh shit Je suis tombé Oh j'ai joué la même Ouais Ok Alors maintenant Au tour de JR Qui a l'air de bien vouloir parler Quelle est ta pire connerie en cours ? Ça fait longtemps Ça fait longtemps Pour moi les cours c'est en 1970 Ça fait longtemps J'en ai tellement Ouais bah donne-nous en une Une qui devient la tête Et qui devient direct Alors une qu'on m'a Ouais mais alors là Le tube de colle Sur les cheveux Ah ouais ça C'est vrai que je viens de le raconter Moi aussi j'ai fait les chewing-gum dans les cheveux Vas-y raconte Bah alors le tube de colle Il était bouché Et puis en voulant le déboucher Bah tout est parti dans les cheveux La figure C'est un camarade On devait avoir 10 ans A l'époque Ouais ouais C'est une des plus sages On va dire Ah ouais Elle a pris cher quoi la pauvre Elle a pris cher Et des malversés quoi Le chewing-gum aussi c'est hardcore Moi j'ai fait le chewing-gum Je peux vous dire que Le lendemain la mère Elle était pas contente Et ok Oh J.R. t'es tombé ou quoi ? Non mais il a pas marché Donc j'ai pas triché On va dire J'ai perdu du temps A monter Ok Ah mais attends J.R. t'as pas fait de looping Oh la la le triche Non mais c'est bloqué C'est bloqué Mais j'ai perdu plus de temps J'en ai une Une si tu veux Vas-y Donc du coup Halloween Donc là où j'habite Halloween Non le véhicule qui s'arrête d'un coup C'est fréquent On fait beaucoup Halloween ici Du coup on prenait Trois barquettes d'oeufs Et ceux qui voulaient pas nous donner des bonbons On jetait les oeufs sur leur fenêtre Oh mais ça c'est pas en cours ça Oui pareil pareil C'est dans le quartier Donc c'est les gens Ok Ensuite Qui c'est qui a une histoire là ? J'en ai une si tu veux Vas-y Présente toi Moi Gustave déjà Enchanté Enchanté Gustave première fois dans la vidéo C'est un nouveau Ouais 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 Fin du cours de maths Y'avait encore la prof dans la salle Et tu connais Je suis sorti par la fenêtre Ouais Trois jours d'exclusion pour ça En plus c'était Premier étage Donc y'avait un petit saut dans les buissons Tu vois Et après convocation Tu vois CPE et tout Et exclusion Trois jours Et voilà C'est tout Ouais c'est léger C'est léger J'aime bien Gustave Pas mal Pas mal juger Gustave Ok Quelqu'un d'autre a une histoire à nous raconter Tu en vas demander à IGX nous Toi ça se voit que t'as un bordelique toi Les bastons c'est pas vraiment déconnu Non genre une fois Genre c'était en cours de De piscine C'était au lycée Et du coup y'a une alarme sur les bords Enfin sur les côtés des murs Tu peux appuyer dessus Et quand t'appuies dessus Bah y'a toutes les lumières Qui font un truc bizarre De la piscine Et y'a les secours qui arrivent Et bah comme un con J'ai pu là dessus Et j'ai fait niquer par les Les maîtres nageurs Et ça m'avait vu aussi Une semaine d'exclusion Ah ouais Bah y'a les secours qui sont venus pour rire Mais en fait vous avez fait des petites conneries Apparemment Alors on a qui d'autre On a Pedro Pedro Et tu es là Pedro Ouais je suis là Moi j'ai rien fait d'exceptionnel Arrête Pedro On sait très bien que t'es bordélique Non non Une fois on était en cours au lycée Puis on a fumé en plein cours On s'est fait coller quoi Ça va lui conseil de discipline Ah ouais t'as fumé en a Ah ouais celle-là elle est pas mal par contre A quel âge t'as fumé ? Hein ? A quel âge t'as fumé ? Et puis après j'en ai fait une autre avec des collègues On avait marqué on avait pas envie d'aller en cours de maths On l'a marqué absente Ils s'en sont rendu compte et puis on s'est pris Ouais Ah celle-là je l'ai déjà fait par contre Bon on fait une vidéo avec une une et tout Celle-là j'ai déjà une 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 t'es en train de couper le temps là Parce que t'as pas le droit de faire une vidéo en dessous de 10 minutes Donc tu dois poser des questions pour avoir les 10 minutes Je dois vous poser des questions effectivement Parce que ça fait pas plus de 10 minutes Alors moi je vais vous raconter une des conneries que j'ai fait Même si je l'avais déjà raconté en vidéo Il y a très longtemps Mais pour les nouveaux Peut-être qu'ils ne connaissent pas Alors moi je me rappelle j'étais en cours Donc je me fais exclure De mon cours Donc j'étais en cours de SVT Non de physique chimie pardon Physique chimie Je me fais exclure Et j'avais un pote à moi Qui était en cours de SVT Et c'est à dire qu'en fait dans le bâtiment Tu vois il s'appelait le bâtiment C T'avais l'étage au-dessus C'était spécial physique chimie Et en dessous c'était SVT Donc voilà c'était un petit carré Tout petit carré comme ça Il y avait 8 classes Et les 8 classes en dessous c'était pour la physique Et ceux en dessous c'était SVT Donc je savais qu'il était Bah il était en cours là Parce que bah forcément C'était 13 à 14h Et bon voilà On revenait de chez nous Et du coup bah je savais qu'il était là Et moi je savais qu'il était en cours Bref je me fais exclure Je descends en bas Et donc là je commence A baisser mon pantalon Voilà Et je pisse sur la porte Bah sur la porte de mon pote quoi Qui était en cours de SVT Bah ouais Ah bah t'es chelou Donc suite à ça Forcément Il y a de la pisse partout dans le couloir Donc au début je pisse sur la porte Mais j'entends que le bruit est cramé Donc j'arrête de pisser sur la porte Parce que c'était trop cramé le bruit Donc je fais quoi ? Je prends Je tourne Bah je tourne le jet vers le mur Et du coup en sortant de cours Et bien Il savait que c'était moi quoi Parce que j'étais seul dans le couloir Et puis à part le surveillant qui passait Pour prendre vous savez Les copies des absents Il y avait que moi Donc du coup bah je suis sorti Ils ont calé que j'avais pissé Je me suis fait Je me suis pas fait exclure Je me suis fait exclure inclure Vous voyez comment là le pire truc Quand tu te fais exclure Tu restes à l'intérieur Voilà Trois jours Bah j'ai pris trois jours d'exclusion inclusion Ça s'appelait comme ça Et du coup j'ai eu aussi également Je devais copier la phrase Je n'ai plus le droit de pisser dans les couloirs Je devais le faire cent fois Et le pire du pire C'était que dans le Alors c'est dans la salle des profs Il y avait écrit mon nom Donc un win A pisser dans les couloirs Voilà Et c'était affiché pendant une semaine à peu près Donc tous les profs étaient au courant Et c'était pas mal Donc ça c'était une des pires conneries Bon après j'en ai fait pas mal Par exemple On avait séché les cou On avait pété un grillage derrière On s'est enfoui à 8-9 Enfin bref Plein de trucs J'en ai fait pas mal Et puis c'est pas mal Bon bah les gars Ça fait plus de 10 minutes Qu'on fait cette vidéo Le mec en fait Il va nous raconter sa vie Donc c'est pas mal Non c'était pas mal Voilà c'était nos pires conneries Avec les petits babouins Et sur ce Bah on cesse là dessus Abonnez vous au pouce bleu Et à tout à l'heure pour une vidéo